La variante 100% électrique de Renault Kwid est une réalité au Brésil. Le nouveau Renault Kwid E-Tech a été présenté sur les lieux. Une structure qui cherchera à imiter dans le Mercosur le succès que Dacia Spring connaît sur le marché concurrentiel européen. Un nouveau Kwid électronique est déjà en vente. Le succès commercial que Dacia Spring récolte en Europe a été un catalyseur clé pour que le groupe Renault décide d'apporter cette formule de voiture électrique aux Amériques. Apportée au Brésil Renault Kwid E-Tech 9, un petit SUV 100% électrique explose sur les lieux dans le but de conquérir le marché originel des véhicules électriques dans le Mercosur. La variante électrique Renault Kwid elle bénéficie d'une structure externée, de matériaux communs et, surtout, de performances, de solvants. Tout cela en considérant que nous avons affaire à une voiture qui est impliquée dans la partie A. Le nouveau Renault Kwid E-Tech est déjà en vente au Brésil. Conception du nouveau Renault Kwid E-Tech Renault a pris le relais comme point de départ du Kwid récemment mis à jour qui est vendu dans le Mercosur pour donner vie à ce modèle électronique complet. La variante E-Tech ou électronique A, des caractéristiques distinctives. Autre caractéristique de conception concentrée à l'avant. Le grille E-9 est fermé presque complètement en raison des faibles besoins de refroidissement. Sous la bannière de Renault, qui reste dans la même position, se trouve une prise de batterie rechargeable. La nouvelle calandre est reliée à des feux à l'aide destinée à la conduite diurne et les phares restent divisés. En arrière-plan, le changement est minime, le pare-choc devenant la caractéristique la plus importante. La vue latérale fait ressortir l'essence du SUV Kwid E-Tech. Il a quelques toits qui se marient bien avec des plaques en plastique qui protègent la partie inférieure du corps. Il faut aussi ajouter quelques jantes en acier de 14 pouces et des enjoliveurs. Le nouveau Renault Kwid E-Tech marche dans les pas de Dacia Spring. Dimension Renault Kwid E-Tech Long Team 3734 mm Pana 1770 mm Top 1500 mm Vita 2423 mm China 290 litres Intérieur et accessoire Renault Kwid E-Tech Sortir dehors, entrer dedans intérieur Kwid E-Tech New D'où on retrouve un décor naturel qui nous rappellera rapidement l'électronique de Dacia. Maintenant, il est important de noter qu'il existe également des caractéristiques distinctives, en particulier celles qui contribuent à mettre en valeur le modèle Renault. Le centre nerveux de l'habitacle est un écran tactile de 7 pouces. Une partie importante de la gestion du système d'information sur la transformation des médias qui est utilisé par Android Auto et Apple CarPlay. De plus, il comprend un panneau d'outils et des indicateurs LED. Intérieur du nouveau Renault Kwid E-Tech Renault a choisi d'offrir un beau cadeau. Parmi les dispositifs les plus courants, nous avons une large gamme d'airbags, avant, latéraux et rideaux, feu de jour à LED, ABS et EP, assistant de démarrage en côte, capteur de pression des pneus, capteur de stationnement arrière, vue arrière, météo, vitre électrique et, centrale. Liberté des nouveaux Renault Kwid E-Tech Passons à la partie importante et fondamentale. Comment est le système de propulsion Kwid E-Tech ? Est-ce le même que l'exemple de Dacia ? Dans l'intestin grêle de Renault se trouve une batterie de 26,8 kWh. Une batterie dont le but principal n'est autre que d'allumer le moteur 48 kW, 65 chevaux, et un couple maximal de 113, ni automètre. Il a la capacité d'accélérer de 0 à 100 km par heure en 14,6 secondes et d'atteindre une vitesse de pointe de 130 km par heure. L'autonomie de Kwid E-Tech atteint 265 km. Le nombre passe à 298 km s'il s'agit d'assister au cycle de conduite urbaine uniquement. La fiche technique du nouveau Renault Kwid E-Tech Fiche technique Renault Kwid E-Tech Moteur 48, kW, 65 chevaux Couple maximal 113, ni automètre tension Leading batterie 26,8 kWh Accélération 0,50 km par heure 4,1 secondes Accélération 0,100 km par heure 14,6 secondes Vitesse supérieure 130 km par heure Autonomie 265 km Liberté en ville 298 km L'autonomie du Renault Kwid E-Tech dépasse les 250 km En fonction de la durée, de la charge, ils varieront logiquement selon le système électrique utilisé. Grâce à un composant de charge rapide DC de 30 kW, le processus de charge de 15 à 80 % peut être effectué en seulement 40 minutes. Avec une charge murale de 7,4 kW, le temps nécessaire passe à 2 heures et 54 minutes. Le Renault Kwid E-Tech reçoit un chargeur murale de 7 kW qui peut prendre environ 3 heures pour charger complètement la batterie. En revanche, une prise de 120 volts met environ 9 heures pour une charge complète. Le chargeur CC peut charger la batterie de 15 à 80 % en seulement 40 minutes. Le Kwid E-Tech bénéficie également d'un freinage régénérant. Cela signifie que lorsque les freins sont actionnés, la batterie se charge. L'effet se fait davantage sans tir en mode éco. En ce qui concerne les équipements Carbord Le Kwid E-Tech, ces derniers sont bien plus améliorés que celles de la version indienne. Le véhicule électrique dispose de 6 airbags, d'un contrôle électronique de la stabilité, de l'ABS avec EBD, d'une aide au démarrage en côte, d'un système de surveillance de la pression des pneus, d'un système d'infodivertissement à écran tactile de 7 pouces, de vitres, électriques, etc. Un signe technique, etc. Les trois couleurs disponibles pour la voiture sont Neurona Green, Glacier Polar 8 et Diamon 6 le Vert. Date de sortie et tarif du nouveau Renault Kwid E-Tech. Quand arrivera-t-il sur le marché ? L'arrivée du nouveau Kwid E-Tech chez les revendeurs brésiliens est imminente. Le carnet de réservation a déjà été ouvert. Afin de formaliser la réservation de l'unité, il est nécessaire de déposer un accompte d'environ 188 euros selon le taux de change en vigueur. Quant au prix, il démarre à partir de 26 870 euros environ. Encore une fois, nous trouvons une grande différence dans la relation avec Date. Merci. 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 Sous-titrage FR ?